Générique 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 Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans quelques instants, nous nous rendrons près du miroir d'eau à Nantes pour retrouver Yannick Lenné, une nouvelle manifestation en Tiloie-El Khomri est en cours. Nous ferons le point également sur l'avant-deuxième tour de la législative partielle. Karine Daniel et Mathieu Hanraud tentent de convaincre les nombreux abstentionnistes avant dimanche. Enfin à Nantes, un club dédié au handisport accueille chaque semaine des jeunes en situation de handicap. Ils ont entre 7 et 12 ans et découvrent par exemple le futsal. Après la manifestation lycéenne de ce mercredi, nouveau rassemblement à Nantes autour du miroir d'eau. Toutefois, ils mobilisent beaucoup moins qu'hier. Je vous propose de retrouver en direct Yannick Lenné accompagné de Denis Vannier. Bonjour Yannick, vous êtes aux côtés du vice-président de l'UNEF 44, c'est à vous. Oui, Thibaut Guiné est avec moi, vice-président de l'UNEF 44, une organisation étudiante qui a appelé à cette mobilisation ce jeudi soir avec d'autres organisations en jeunesse, notamment de la CGT et du Parti communiste. Une faible mobilisation, moins forte qu'hier. Pourquoi renouveler une mobilisation ce jeudi alors qu'il y a déjà eu une manifestation hier ? Pour ce soir, ce n'était pas une manifestation auquel on appelait. Nous, on a fait le choix aussi, au vu des débats aujourd'hui médiatiques qui sont surtout axés sur la violence et les difficultés du mouvement social. On voulait repartir vraiment sur le débat, sur la question de pourquoi on est contre la loi travail, quelles avancées il y a eu sur cette loi et comment on peut continuer la lutte et instaurer un rapport de force avec le gouvernement. C'est pour ça que ce soir, on a fait le choix d'un rassemblement. Donc pour nous, ça reste un beau rassemblement. On est 120 personnes à peu près à pouvoir échanger entre nous, discuter et faire entendre quand même toujours notre slogan, c'est le retrait c'est maintenant, de la loi travail. Est-ce que ça veut dire que vous choisissez une autre forme de mobilisation ? Que vous voulez donner une autre image de ce mouvement ? Alors, on ne va pas essayer d'opposer les différentes mobilisations. Il y a différents choix. Nous, on a fait le choix aujourd'hui de faire un rassemblement. Mais il y a aussi une nuit debout, il y a les manifestations. Par exemple, il n'y a pas de souci, le 28 avril, on sera dans la rue à manifester avec les syndicats. Toujours pour assurer un rapport de force, il y aura le 1er mai où il y aura aussi tout un mouvement avec une manif, avec un meeting pour le contrat de loi travail. Et on a aussi demain soir, à vendredi 22. Notre mobilisation à venir d'ici le 28 avril. Un grand rassemblement à l'appel de l'interprofessionnel et des syndicats étudiants tels que le vôtre. Merci beaucoup, Thibault Guinée, d'être avec nous. Merci Yannick et merci également à Denis qui vous accompagnait. Denis Vannier et ses nombreuses manifestations provoquent un immense ras-le-bol chez les commerçants du centre-ville. Terrasses désertées et baissent des chiffres d'affaires. Certains affichent leur colère sur les réseaux sociaux. Un collectif a été créé et une manifestation sera organisée. Eric Egon. 15 à 20% de chiffre d'affaires en moins, c'est la conséquence directe des nombreuses manifestations contre la loi travail sur les cafés et restaurants du centre-ville. Sans remettre en cause le droit à manifester, les patrons des établissements ont le sentiment d'être ignorés des autorités. On parle des manifestations, on parle des rassemblements, on parle de tout ce qui est sociétal. Maintenant, derrière, il y a quand même des gens qui font vivre cette ville. Et on n'empêche pas ces gens-là de venir dans le centre-ville. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'on arrête, qu'on puisse faire notre métier. Parce que c'est notre tout petit travail qu'on est en train de débouiller maintenant. Moi, depuis le début du mois d'avril, je sais par rapport à l'année dernière, 15% de manque à gagner. Et vous avez vu, il n'y a plus de vitrine. Bientôt, il ne va plus y avoir que des vitrines en bois, ça continue. Un ras-le-bol partagé par le patron du Café du Commerce, qui depuis trois semaines a commencé une nouvelle collection. C'est les pavés qu'on a reçus, qu'on reçoit toutes les semaines. Et ceux-là, ils sont jeudi derniers. On a reçu sept également sur la terrasse, dont un de mon personnel qui a failli s'en prendre un dans le dos. Donc le droit de manifester en France, on est bien content de pouvoir l'avoir et de l'exprimer. Mais aujourd'hui, c'est plus le ras-le-bol de la casse, de la terreur, parce que les gens ont vraiment peur. Il y a les commerçants, parce que nous subissons une perte de chiffre d'affaires claire, nette et précise. Après, il y a aussi les gens qui y habitent, les gens qui y travaillent. Ça a vraiment un impact négatif sur l'ensemble de la ville, en fait. Le 30 avril, le collectif Touche pas à mon centre-ville appelle à se rassembler pacifiquement. Afin de dénoncer la violence et les dégradations causées par les casseurs, la page Facebook de l'événement, créée en début de semaine, a été likée plus de 2300 fois. Dimanche prochain, deuxième tour de la législative partielle dans la troisième circonscription de Loire-Atlantique avec un duel entre la socialiste Karine Daniel et Mathieu Hanrault, des Républicains. Ils ont un adversaire commun, l'abstention, car au premier tour, un électeur sur quatre seulement s'était déplacé. Alors ils tentent de convaincre. Reportage sur le marché de Zola, signé Anne Judic. Bonjour madame, on va de dimanche prochain. Ce matin, Karine Daniel est venue prêter main forte à ses équipes sur le marché de Zola à Nantes. Un rendez-vous incontournable dans cette campagne du second tour qui ne dure qu'une petite semaine. Il faut surtout convaincre les 75% d'abstentionnistes de se déplacer cette fois-ci. L'important, vous savez, c'est quand même de voter. Il y a une réserve sur ceux qui ont voté à gauche au premier tour et qui pourront voter au second pour la candidate de la gauche. Et puis il y a aussi une réserve évidemment sur l'abstention qui est très importante. Donc voilà, oui, on espère avoir moins d'abstention dimanche prochain qu'on en a eu dimanche dernier. A quelques mètres de là, l'adversaire Mathieu Hanrault dialogue avec les passants. La campagne prend un coup d'accélérateur ce jeudi. Ce dernier jour, c'est le contact bien sûr avec la population, avec les habitants à privilégier. Beaucoup de porte à porte dès lundi matin et ce sera jusqu'à vendredi soir. Également des rencontres avec des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, le milieu associatif. Tous ceux qui composent et qui oeuvrent pour la réussite de notre territoire. Et un soutien d'envergure nationale cet après-midi avec la venue de Bruno Le Maire. L'ancien ministre s'est rendu au cyclotron de Saint-Herblain avant une réunion publique à Corde-Mais. En Loire-Atlantique, il existe une trentaine de sections sportives dédiées au handisport. Une offre plutôt limitée. Alors pour y remédier, une école a été lancée il y a trois ans à Nantes. Chaque mercredi, des enfants en situation de handicap s'initient à différents sports comme le foot-salle. Yannick Lenné. Prêt, porté ! Voilà, Andrew t'attaquant, Andrew t'attaquant. C'est toi qui as touché la balle en premier. Engagement total pour ces enfants âgés de 7 à 12 ans, tous porteurs d'un handicap physique. Ils enchaînent les contrôles et les dribbles avec une belle intensité. C'est vrai que des gestes qui peuvent nous paraître assez simples peuvent représenter une difficulté pour le jeune. On a géré un déplacement et puis une maîtrise de ballon. Donc voilà, on essaye par des petits ateliers aussi d'enchaînement moteur de pouvoir améliorer ou tout de moins entretenir leur capacité motrice et aller vers l'activité foot-salle. Le foot-salle est l'une des activités proposées par l'école du sport, Handisport. Créée il y a 3 ans, cette section unique en son genre dans la région permet à des enfants handicapés de découvrir une pratique sportive plus facilement que dans leur club de quartier. Dans les clubs de sport locaux, les enfants de cet âge-là ne connaissent pas toujours la différence. Et les enfants de cet âge-là ne sont pas toujours tendres les uns avec les autres. Et dans cette section, les enfants connaissent chacun leur particularité et du coup ne portent pas forcément ce jugement les uns sur les autres. C'est plus facile pour eux de montrer ses faiblesses, de montrer ce qu'on ne sait pas faire, de progresser ensemble et d'être ensemble. Ça me plaît parce que j'ai appris plusieurs choses, par exemple mieux tirer, mieux faire des passes, mieux tirer au but et mieux marquer. C'est ça le plus important, c'est un adversaire de taille et c'est pas macabre, ça sert à rien de jouer. On s'amuse, alors que si tu joues tout seul, tu ne t'amuses pas. 3 à 4 éducateurs encadrent un petit groupe d'une douzaine de jeunes, des conditions idéales pour progresser et prendre du plaisir. A terme, cette section futsal pourrait être intégrée en milieu ordinaire dans un club de l'agglomération nantaise. Des contacts ont été pris à Sucy-sur-Erdre. Le H a conforté sa troisième place de division 1 hier soir. Les handballiers en nantais se sont imposés d'un petit but à domicile face à Aix 29 à 28. Les Nantais assurent l'essentiel avec 28 points. Ils complètent le podium derrière Paris déjà titré et Saint-Raphaël. Pour la première fois à Nantes, les galeries d'art sont ouvertes en nocturne de 20h à 1h du matin. La nuit des galeries, c'est ce jeudi soir avec des animations ouvertes à tous et des rencontres avec les artistes pour démocratiser le monde de l'art. Mathias Hubert. Elles sont une quinzaine sur les 28 galeries nantaises à avoir décidé de participer, avec comme objectif dépoussiérer le monde de l'art et réintéresser les Nantais. On s'est dit qu'il faut créer un événement, parce que l'événement va pouvoir venir les Nantais dans les galeries. Parce que notre but, c'est vraiment de montrer nos artistes. Et tant que les gens ne viennent pas en galerie, tant qu'ils ne connaissent pas les galeries, ils ne viennent pas et ils ne connaissent pas nos artistes, qui sont les plus intéressants, à mon avis, dans notre travail. Bousculer les codes et réunir tous les acteurs du milieu, l'idée semble plutôt bien accueillie. C'est vrai que c'est une expérience nouvelle, ça nous a permis, nous, en tant que galeristes, de se retrouver, de se connaître déjà, parce qu'il y en a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis là, je ne connaissais pas tout le monde. Il y a des habitués, et on a du mal des fois à faire passer les habitudes d'une galerie à une autre galerie. Et peut-être que, je ne sais pas, les gens qui ont l'habitude d'aller à la galerie 21 grammes, ou d'aller au café des négociants, ou d'aller ailleurs, viendront ici ce soir. La nuit des galeries, c'est ce soir, jusqu'à 1h du matin, pour la première fois dans les rues de Nantes. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet, telenantes.com, mais également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Tout de suite, c'est la météo sur notre chaîne. Très beaux soirées sur Telenantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada